Musique Bonjour à tous, nous sommes à Trieste, une cité italienne bien moins touristique que d'autres plus célèbres. Pourtant, elle regorge de beaux bâtiments d'origine austro-hangroise, puisqu'elle n'est italienne que depuis 1918. Trieste est une invitation à découvrir une Italie moins connue, mais riche en histoire et originale. C'est parti pour la visite ! Musique Aux portes de l'Autriche, de la Slovénie, de la Croatie et de la Vénitie, Trieste est un véritable pachoir culturel. Durant ce city trip, nous avons découvert entre autres la cathédrale, le Grand Canal, le Théâtre Antique et pour finir le remarquable château de Miramar. Musique Dès notre arrivée, nous remarquons l'imposante église de la Sainte Trinité, plus connue sous le nom d'église Serre-Borthodoxe de Trieste. Construite au XIXe siècle dans un style néo-byzantin, ce magnifique édifice est un exemple des mélanges culturels qui embellissent la ville. Musique Tout proche, le Grand Canal nous attire. Construit au XVIIIe, il permettait de rapprocher les navires du centre-ville. Ce bras de mer artificiel est entouré de bâtiments historiques, de cafés, de musées et de la statue de l'écrivain James Joyce. Musique Le port offre une promenade agréable avec vue sur la mer Adriatique et nous tombons sur un regroupement de voiliers de compétition. Musique La Piazza Unita est la plus grande place d'Italie qui s'ouvre directement sur la mer. C'est un endroit majestueux entouré de bâtiments aux façades élégantes, dans un mélange de styles qui vont du néoclassique au baroque. L'atmosphère y est unique, à la fois solennelle et accueillante. Musique Priestre existait déjà à l'époque romaine et il reste pas mal de vestiges comme cet arc ou encore le théâtre romain situé en plein centre-ville. Musique En montant sur la colline Sanguisto, nous trouvons également un château avec un bon nombre de vestiges à ses pieds. Musique La cathédrale se trouve aussi sur cet auteur, c'est un joyau d'architecture qui combine plusieurs styles, notamment le roman et le gothique. Musique A l'écart de la ville, il y a deux incontournables à Trieste. Tout d'abord, El Faro della Victoria, un phare plein de symboles qui domine le golfe de Trieste. C'est l'un des plus imposants d'Italie. Musique L'autre incontournable, c'est le château de Miramar. Sa visite est une immersion dans l'histoire et la beauté architecturale du XIXe siècle. Musique Ce château est l'un des plus romantiques de toute l'Italie. Musique Nous avons apprécié ses façades blanchies en pierre d'istre, ses tourelles, ses balcons et ses splendides jardins qui s'ouvrent sur la mer. Musique Son style éclectique combine des éléments médiévaux, gothiques et renaissances, avec un intérieur richement décoré et meublé qui reflète le goût et le style de l'époque. Musique Le parc du château de 22 hectares est un exemple remarquable de jardin à l'anglaise. Il comprend une grande variété de plantes, de parterres fleuries, de petits lacs et de statues. Musique Découvrir Trieste, c'est comme plonger dans une mosaïque d'influences italiennes, autrichiennes et slaves. Cette ville particulière est un mélange harmonieux de style auquel le château de Miramar ajoute une touche romantique. Je vous garantis que ce port méditerranéen au charme discret saura vous émerveiller le temps d'un week-end. Musique Merci d'avoir suivi cette visite de Trieste. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir nos prochaines expériences de voyage sur Reporter. Musique 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 Musique